et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversalise 4 avec tous les copains salut les copains broodaf arderin et slenn on envoie des coucous d'afrique moi j'ai vous envoie des coucou canadiens ah oui bientôt montréal on relâche on a une guerre à finir on est qu'à 61% ça traîne un peu bah c'est du gros territoire la moscovie faut pas j'avoue niveau atristian on prend un peu quoi bon il ya des beaux forts quand même ah enfin un petit peu de sous moi je disais j'ai presque fini tous mes ateliers il me manque plus qu'une petite vingtaine on va dire ça va vite maintenant d'ailleurs chaque mois je peux en construire donner les territoires qui vont jusqu'à ni je n'y 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 qu'est-ce qu'il en a à ce que j'ai ah oui d'accord ok oui mais je cherchais un territoire qu'on avait déjà pris qui s'appelait comme ça ça me perturbait je crois que je lag parce que je te les donne ils se mettent pas si ça y est alors il retrouvera la photo que j'ai prise de la frontière proposée sur le c'est là où il prend tout et te laisse les steppes sibériennes où il n'y a pas d'habitants t'es pas de l'est la carrélie blanche non là comment ça s'appelle le nœud ici t'es marrant mais t'as pas mis les t'as pas mis les noms des provinces alors du coup c'est un peu chiant alors attendu qu'on part de là donc de la million des provinces attend parce que tu as ton off guard il est trop haut ah non pas trop on s'est passé ouais bah on est déjà pas mal là on est déjà pas mal ça veut dire que je te donne ça encore tu peux pas le sortir le cong ben là en plein combat non off guard tu le gardes et le reste c'est à peu près comme ça j'ai sûrement perdre mes deux mille hommes face volokda et que ah oui je peux l'essayer je te laisserai perdre gentil il est en élevé quand tu as une armée arrive sur ma tronche il fait comprendre l'attrition attend car c'est que ce mouvement ah là là 49% ça pique je pourrais en faire un vassal pour toi et je préfère que ce soit un vassal pour moi ouais mais on a le moins 50 là je sais pas c'est sûr que tu veux de vassaliser ça va te faire ma expansion agressive au plein milieu il ya que la castille que ça gêne pour l'instant il veut pas il veut pas problème c'est que même si jure elle remarche fait faire une paix blanche ils voulaient même pas tout un peu de thunes le cap vert non j'étais 30 balle maximum et il voulait pas aller 35 balles cap vert c'est où ça c'est les îles en face de joloff ça appartient à l'angleterre bah ouais c'était vendu mais j'avoue bah non il est en train de coloniser je n'ai pas prise d'accompagne pour les colonies très bien enthousiastes pour les colonies chartes pour le nouveau monde ah oui c'est vrai qu'il ya des défis comme ça quand même ou d'affin ça signifie que celui qui terminera l'angleterre récupérera toutes les colonies anglaises là pour celle ci de la marge oui ça sera pas dans une province de colonie la prochaine guerre il pourra m'inviter je prendrais la la carte vert si les colonies et peut pas et pas terminé je peux même la garder pour moi je crois je peux voler la colonie s'il veut s'il m'invite dans la guerre déjà si tu viens pas du côté de l'anglais quoi et vu tes troupes de merdes avec ta avec tes troupes de chambres alliés et l'issue de l'alliance avec l'anglais à l'innovgorod est tombé ça fait tellement temps que j'ai pas coloniser j'ai plus les réflexes c'est bon je peux y aller bouddha flat et gare à 83% est toujours pas fini mais ce que ça me coûte je pourrais prendre des territoires à gîner des choses que c'est marqué quelque part là la chance de l'assimilation des indigènes ça dépend de la politique que t'as choisi de base il me semblait qu'il y avait un endroit où c'était marqué donc bon c'est pour savoir où c'est marqué tu vas dans stabilité gouvernement modifs nationaux et tu as assimilation des indigènes moi j'ai plus 50 % alors attends c'est pour la lutte expansion donc gouvernement donc gouvernement modifs nationaux tu as toute la liste de tes modificateurs et tu auras l'assimilation des indigènes si tu as un bonus ou pas c'est le moi c'est le titre et pour le changer c'est là où je t'ai dit ouais pour le changer je savais mais ok là je peux choper il y a tellement de trucs ça commence pas par ah comme assimilation des indigènes à tout hasard c'est complètement donc j'ai rien donc du coup j'imagine que c'est rien t'as zéro ça ne t'affiche pas tous les trucs où t'as zéro force est l'instabilité t'as pas pris non j'ai pris le deuxième que j'ai pris j'ai pas pris le truc mais je me rends ici parce que le 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 deuxième c'est pas et 50% mais j'en ai si avait déjà une base tu vois mais du coup ouais mais tu as plus de si tu as une base de 100% mais du coup quand tu prends répression des indigènes ça te dit pas moins 100% mais par contre par contre visiblement c'est moins 100% quoi c'est pas très grave c'est un détail les répression des indigènes ouais et pendant ce temps là c'est la paix et oui petite percée jusqu'à 15 ans je vois oh il a un zizi le tout bon ouais je voulais récupérer récupérer les forteresses je vois ça c'est joli c'est pas possible c'est bien c'est viril là c'est marrant c'est pas le même coût de légitimation que les provinces anglaises d'un coup non pas la même ouais c'est bon Arda oui oui c'est bon daul ça a coûté cher ces légitimations ouais enfin je me calme moi parce que je suis avec cette admin là ça commence à être un peu le retard quoi ça y est j'ai un héritier non ça j'ai un sous-légitimé oh non à 5 2 3 oui c'est un 10 c'est moyen légitimation légitimité faible c'est mon meilleur dirigeant pour enfin c'est le meilleur héritier pour le moment alors il va pas survivre ouais je sens la petite vente chasse ou le je tombe malade faut prier pour moi j'ai né c'est fait la paix moi je me casse dans mon pays faire la paix directement et que je l'offre à 67% 88 ouais tu sors pas son gars ils sont pas je le vois pas j'ai deux pays à franchir ouais ouais t'as raison sachant que le joe love je lui prends déjà presque tout quoi après si tu si tu fais pourrir la partie oui c'est une tremble tu dis là je lui laisse trois provinces à il veut pas encore là combien ne trouve plus il en a zéro et son gars il en a douze mille donc si tu tiens ta frontière et tu laisses pourrir la guerre ouais tôt ou tard son gars il voudra sortir ou joe love telle l'équipe de guerre qui peut encore accroître de 13 80 plus tu peux passer à 90% je vais attendre un petit peu ouais tu mets tes hommes à la frontière tranquille et attend son guy joe love sont là je pourrais pas les rebelles je pourrais pas le bouffer du coup très clairement ça fait trop de provenance sa gueule en civile orientale ouais bah ça va quoi pourquoi des strident parce que j'ai pas assez de légitimité ça pique le changement de dynastie astille tu lui as demandé allez on approche des 100 de solde ça c'est bien ça je vais arrêter de maintenir tout pour augmenter un peu mes revenus des 100 de revenus non des 100 de bénéfices ah oui de bénéfices c'est pire mais en même temps le moi je dépense presque rien parce que je gagne 108 j'ai zéro dépense depuis le début mais qu'ils n'embauchent que des mercenaires forcément ça pose pas de problème dès qu'il en a plus besoin il les relâche ouais je les dégage dès la fin de la guerre voilà toi moi j'ai viré mes mercenaires ils étaient trop cher non ils avaient plus de réserve à trop cher quand même moi aussi du coup j'ai pris des vrais soldats à la place donc là je vais partir sur une petite période où je vais attendre gentiment de pouvoir refaire la guerre à la lituanie c'est à dire dans un an ça m'arrive vite je suis pas d'accord les vrais soldats c'est pareil c'est trop cher aussi quand l'attrait avec l'ottoman dans deux ans oui il y a encore le temps je peux laisser pour la guerre quelques temps 29 bateaux là ouais on peut faire un peu mieux que ça du coup c'est quoi notre troupe 14-6-2 un petit mortier t'es sûr que tu veux bousiller les maliens du fusil marin ah oui c'est une province que je voulais prendre oui mais si tu l'avais pas pris tu aurais pu attaquer les maliens juste à la fin de la guerre il n'avait pas d'allié et il a des putain de revendications mais bon ça faisait un bon vassal moi je l'aurais pas tué je l'aurais laissé faire ce qu'il voulait le malien d'après vous mes fusillés deviennent quoi quand mon bonus de fusilé marin disparaît il reste là d'accord le bonus de fusilé marin ne permet que d'en créer mais je te préviens c'est vraiment vraiment mauvais les fusillés c'est vraiment choper une dé une province ou débarquer facilement voilà ouais parce que quand si tu les mélanges une fois que tu en as plus besoin si tu les mélanges à ta à ta troupe tu vas voir à quelle vitesse ils se font déglinguer par rapport à de l'infanterie normale d'accord comme ils ont un malus comme prennent plus de dégâts de chocs ils sont ciblés et au final tu vas voir toutes les autres infanteries qui seront nickel et les fusillés qui seront fait déglinguer je vois puis 10% de mal de chocs subis ça va te défoncer ton pôle de marin Baudaft est en train de te faire envahir pause oui je vois alors il est où mon bateau il est déjà rentré moi allez je remets de là maintenant si j'y vais ou est-ce que je les virerai pas en fait c'est ça la question pénible tout ça non je sais ce que je vais en faire je vais envoyer là bas et puis le fort le fort j'avais hésité je le maintenais pas et j'aurais dû le maintenir ah tu me dis qu'il y a un fort là qu'il va falloir que je reprenne non mais j'y envoie mes troupes là ils ont toute leur armée là il y a 10 000 hommes un peu plus ok ça marche mais j'envoie aussi 10 12 allez on va pouvoir prendre politique comme politique on va prendre efficacité commerciale plus 20% et là ensuite on gère un petit cadeau bénéfice c'est le sein du coeur qu'est ce que ça y est c'est bon plus 10 d'un coup c'est trop bon on vient de prendre 0,5 de corruption ah c'est bon ça non moi j'ai tellement de bonus sur la corruption que maintenant elle baisse toute seule signe doit arrêter à la traîne ah désolé et que la traîne ça va tant que c'est pas la décor normalement je devrais réussir une mission une fois que j'aurai légitimer Moscou il faudra un peu de temps non normalement Moscou la légitimise dans contrebandir les bâtards maintenant si je maintiens plus mon armée je dépasse des centres bénéfices par moi et je vais la maintenir ils doivent se faire envahir ouais c'est comme ça tu retires des provinces au Saint-Empire toi je vais te faire aimer ouais d'ailleurs tu sais quoi je vais faire pareil voilà c'est que moins de 100 franchement mais je vais faire une par une parce que j'ai pas envie de prendre trop de malus avec le le Saint-Empereur pour l'instant moi clairement j'en ai rien à faire faut dire les choses ça me surprend pas des masses il faut utiliser les mots qui veulent dire quelque chose ah on a blairé je suis content je vois que tu es en avance dans les technologies administratives pendant genre 6 mois t'avais pas dit que tu remontes à ta boudaf il y a un moment où ils arrivent ah oui elles sont là au Maroc elles sont au Maroc bah oui il y a un truc jaune qui doit être tombouctou que je ne connais pas entre les deux tu peux pas traverser le désert comme tout le monde bah il faut croire que non en tout cas tu vas me devoir une de ses fortunes à la fin de la guerre compagnie commerciale florissante c'est pas quoi prendre moi comme si tu en avais besoin plus de l'efficacité je prends le fric je peux faire fleurir je peux faire fleurir ma compagnie administrative enfin compagnie commerciale on est où un professionnalisme prend tout c'est pas mal du professionnalisme mais qu'est donc que ceci c'est quoi quoi faire je ne comprends pas moi je suis un professionnel monsieur je ne comprends pas ce genre je ne comprends pas je ne comprends pas les bateaux d'ailleurs est-ce que je pensais à faire mes bateaux 23 j'aurais un petit évente on fait un petit vingtaine de plus euh 123 sur 134 ça avance doucement acceptons quoi attend 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 bénéfices ecclésiastiques mais il est au courant que j'ai été euh alors tu me proposes quoi de me faire baisser mes impôts je ne touche pas d'impôts mais tu me donnes 723 piastres bon bah je prends les 700 c'est la paix ah c'est pas trop tôt tu me dois 23 faveurs pas assez de puissance la pomerani est toujours allié à toi Ardarine c'est chiant hein j'arrête de faire demander de l'or portugaine n'a pas 65 à nous donner tu veux attaquer la pomerani c'était pas 5 que tu te demandais je les ai 65 ouais bah voilà tu pouvais quand même me payer un demi-mois de revenus c'est pas marrant ça ? pareil oui je peux demander de l'or à l'anthotonique oula qu'est-ce qu'il se passe ? ah c'est vrai qu'on est toujours allié à la bohème c'est vrai qu'on est toujours allié à la bohème non ? la bohème notre fidèle allié demande à ce que nous venions à son aide contre la Hongrie ah 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 sérieux ? non ! il attaque la Hongrie à tous les coups ouais bah là il attaque oui oui il attaque la Hongrie ok la Saxe tueurin j'ai stylé ah vas-y hein fais-toi plaise oh y'a rien qu'on va pouvoir prendre quoi si il est un peu de guerre oui il est un peu de guerre hein du coup il va se démerder hein ouais on va lancer quelques ateliers plus j'irai l'aider éventuellement s'il est dans le mal ou s'il a besoin d'une flotte mais c'est tout bon Daf je suis en train d'améliorer la charte commerciale dans laquelle je t'envoie tout le commerce donc t'attends toi une hausse des revenus et t'as toujours pas réussi à récupérer la colonisation là ? euh je l'ai eu dans ma capitale bah alors mais il me faut des sous avant commettre faux prendre un emprunt j'ai pris un emprunt non on prend pas un emprunt dis-moi commettre faux non c'est bon je l'ai maintenant bah viens alors attends hop euh maintenant Venise t'as vraiment besoin d'une pause pour ça ? non c'est vrai que c'est vrai autre on est en paix tu sais attendez pause je change la bouton bah t'as trouvé la pause déjà c'était non ? euh par contre je crois que c'est toi qui doit la demander euh... euh... non c'est toi non c'est toi ouais alors c'est où ? partage de connaissances voilà ouh ça va faire du bien alors douce pas moi Bodef ouais c'est pour ça que ça n'est pas du bien c'est plus que les revenus c'est mes revenus j'ai des 10% du mien c'est un cardinal non ? ouest-ce qu'on voit les cardinaux ? dans la carte religieuse ouais ça tombe bien j'ai des plus c'est vrai t'as le nombre de cardinaux le petit dièse c'est le nombre de cardinaux ça tombe bien j'avais des chartes à faire là d'un seul coup tu te sens quand même bien avec les plus douce par mois ah oui oui ah ouais on a deux cardinaux c'est cool là j'ai un solde de 29,74 maintenant ça rigole plus oh putain le riche quand même hein 32 B9 ah bah j'ai commencé à booster un peu en revenus en revenus je suis à 54 moi tu m'as fait descendre en dessous des 100 B9 maintenant en cause de toi puisque c'était alors c'est quand ta guerre ? l'Ottoman juillet 5510 donc dans un an je te ferai un petit signe un petit dade droit ? non non un petit signe plutôt oui parce que c'est en gros comment on fait maintenant pour augmenter la confiance ? ah acheter la confiance c'est ce qu'il y a c'est là il y est pour que les gens aient confiance en lui non non je fais des tests je regarde si ça me permet de monter les chances de vassalisation après tous les coups qu'il aura fait en douce ah mais en fait peut-être que si mais ça lag la confiance ça te permet de vassaliser plus facilement oui ouais mais c'est très long le problème en fait surtout c'est qu'il faut que que ça lag pas quand je clique sur le bouton quoi ça c'est important sinon il a demandé de l'or dommage il a eu 4 pièces d'or ah oui on est passé à 73 effectivement contre 75 ok le blague il propose des faveurs contre de la thune qu'il aille se faire voir merci je veux pas me donner d'honneur ? c'est parce que maintenant tiens l'aragon est en guerre d'indépendance contre la castille sans blague elle laisse le faire très bien allez c'est quoi c'est encore un monopole il va falloir arrêter les monopoles je suis à combien de et il y va tout seul tout seul contre Castille et Naples Castille et Naples et Raguse ok c'est encore un monopole je m'arrête il est balazé à l'aragon de temps Castille par contre ben voilà c'est mort je peux même plus faire d'atelier faire des marchés pour gagner plus si j'avais le temps je te plaindrais ouais voilà aussi pourquoi je perds du pognon qu'est-ce que ça fout là ça on va le faire perdre perdre du pognon ? il y avait un dit quel concept étrange on peut perdre de l'argent disons qu'on en gagnait moins ah tu m'as fait un truc au coeur je te jure je me suis imaginé je me suis projeté là c'est vrai que si on avait la webcam de cela on l'aurait vu devenir tout blanc ben ben t'imagines genre tu prends un crédit un emprunt tout ça non 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 ah ben voilà on a regagné un Ducat de plus tous ces Ducats perdus pendant des mois terrible qui m'étonne celui qui pourrait gueuler quand même c'est le portugais à qui j'ai pas envoyé le commerce pendant 35 ans alors que je l'envoyais à jeune il pourrait m'en vouloir un peu c'est à se demander si tu faisais pas exprès quoi c'est mis sur la longue liste de... c'est mis sur la longue liste des griefs c'est clair ah mais c'est vrai tiens la bohème elle est en guerre comment ça se passe ? y'a besoin de moi ou pas ? clairement pas ils font pas de guerre en vrai c'est verdun il est à moins 1% c'est quoi ce délire ? il s'y fout il s'y fout ça bouge pas ah mais c'est parce que la suede arrive il lui fallait le temps c'est bon tout va bien la suede arrive et c'était avant que je décide d'intervenir dans le conflit pour ce terme en allié hongrois mon allié il est dans la coalition contre toi ah bah figure pas qu'on peut être allié dans la coalition j'ai déjà vu ça et j'ai gueulé hein ah ouais ? bah ouais ah je t'imagine très bien gueulé ouais ça a du piquer un peu c'est pas son genre c'est pas son genre je suis pas ronchon pour un sou pourtant hein non sauf contre le jeu triche mais bon il triche c'est normal je ne triche pas mais que j'ai l'impression qu'il triche bon on va refaire quelques marchés après on aura fini les chartes bah du coup il restera plus qu'une manufacture à faire pour l'infini ou les petits bâtiments qui rapportent des brux ah non les manufactures d'abord ah putain elles sont là elles sont en train d'assurer Florence faut que je monte ça oh bah je veux pas aller chercher c'est bon pas déconner alors Aragon il a des rebelles et il lance sa guerre quoi il a pas peur hein c'est le moment ou jamais il y a une noblesse disons que Aragon je sais pas s'il les a eu avant ou après elle lance sa guerre j'ai toujours moins après mais euh c'est une façon pour lui de défendre son territoire en fait il s'en fout de la noblesse c'est clair il a fait des troupes sur son territoire il y a de la populace aussi en ouais moi j'avais vu la populace en cerding moi ça ça m'intéresse il y a une grosse tâche quand même au sein de leur teutonique hein t'enfant quand est-ce que tu l'absorbe la litianie là t'es un peu la ronde on a perdu le teuton non non je suis en train là je suis en train de remonter le moral si vous voyez c'est le moment tu as ruiné notre tout espoir d'alliance avec moi t'es devenu un hérétique je ne suis pas prêt de te le pardonner pour l'agitation du pays moins 2 c'est pour ça c'est cool ah c'est pour l'héritier mais déjà on a perdu le bonus de moins 2 du gars qui était en place c'est pour ça ouais la moyenne d'agitation dans le pays c'est moins 7 alors ça va c'est calme ah oui c'est bien moi je suis à 0,069 il se passe absolument rien à Venise je suis à moins 3 il se passe rien toute l'information est contrôlée nous vous disons qu'il ne se passe rien il ne se passe rien on engrange du bénéfice la thune rentre allo je répète la thune rentre c'est clair tous les ans on verse les dividendes les factions sont contentes il n'y aura pas en banie c'est ça en parlant de factions la faction des nubes va disparaître à ma prochaine réforme politique 72 il faut pour lui on va aller le chercher oh l'autriche n'a pas déroulé s'il meurt guerre de succession entre munich et france dans le sens là super tu allais s'imaginer qui remporterait le morceau ça va pas dire que c'est munich le défenseur si si c'est munich le défenseur quand c'est le premier c'est toujours le défenseur ah mais du coup l'empereur viendrait pas puisque l'empereur serait mort l'empereur serait côté munich c'est qu'il peut mieux le l'autriche deviendrait plus unique si actuellement c'est l'autriche l'empereur l'empereur du coup s'il meurt ouais ouais est-ce que le jeu calcule le nouvel empereur avant ou après le début de la guerre c'est le soir à bientôt est-ce qu'il y a un petit exploit il y a un exploit à 29 ans je pense qu'il aura un héritier avant de mourir quand même mais bon c'est déjà un portugais non plus et oh mon moi il a tenu jusqu'à 71 ans ouais et sans jamais se sortir sa queue de son slip ah si il est ici mais il me filait des mecs pourris oui bah non mais pourquoi tu crois qu'il a moins 70 de prestige c'est parce qu'il est déshérité en bouche j'ai moins 11 a tout de suite mais c'est parce que t'as pas déshérité le dernier c'est clair il l'a gardé bon bah voilà je viens de remporter le siège de Vilnius en deux jours parce que les nobles qui étaient en train de faire le siège se sont fait massacrer par l'armée moi aussi je sais pas arriver je crois que c'est à Milan que j'ai pris un siège à 78% comme ça merci je veux gérer la suite salut salut on vous écrira on s'écrira bon est-ce que tu peux mettre vitesse 2 pendant genre 30 secondes ? je suis quand même la première puissance je suis quand même la première puissance mondiale d'après le classement j'avoue j'avoue j'avais même pas capté je regarde la démonstration de force il y a marqué premier dans la hiérarchie des grandes puissances puis 25 je fais oh ah ouais c'est euh c'était des institutions ça et oui regarde ce 33% de pénalité pour Venise là et attention hop c'est terminé j'ai oublié de mettre en pause parce que je perds des points militaires mais de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là non ouais c'est la fin de l'épisode fin du partage de connaissance c'est totalement la fin de l'épisode juste t'attends pour acheter un atelier tu veux faire la paix vite teuf ? ah non tu l'as faite c'est ce que je fais la lituanie n'existe plus la fin de la lituanie c'est du propre du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à aller jeter un oeil au vu de mes compères et pas celle de Brunav du coup et bah j'espère que vous nous laisserez des petits messages des petits pouces que vous cliquerez sur les cloches que vous ferez des bisous sur la fesse gauche Aslan et on se dit à très vite ciao ciao tout le monde et on se retrouve avec Brunav juste après le générique à plus tout le monde Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !